Bonjour à vous les amis cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2023. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois de janvier les amis. Et on commence tout de suite avec les portes de l'intuition. Allez, avec les cancers pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Ok, il y en a une qui s'est retournée, hop. Bon, une énergie un petit peu compliquée les amis, puisqu'on parle de manipulation. Alors, on peut parler d'être manipulé par quelqu'un ou par quelque chose, par ses convictions, ses croyances limitantes, par ses peurs, par ses méfiances, ou par des relations toxiques, c'est-à-dire ses parents, ses enfants, son conjoint, ses amis, ses collègues de boulot, d'accord ? Donc là, ou alors par soi-même, on peut être manipulé par ses vieilles peurs ou par ses méfiances. Bon, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipulé par elles, voilà. On peut être manipulé aussi par son égo, son mental qui est trop présent, d'accord ? Bon, donc on va peut-être avoir cette sensation, ce ressenti au-dessus de nos têtes au mois de janvier, les amis, cancer. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec la chamanique. Allez, on reste dans une énergie générale, les amis, pour ce mois de janvier. Alors, la chamanique, on est avec les cancers pour ce mois de janvier. Eh bien, on a celle-ci, ok. Allez, on découvre la carte. Les oiseaux, magnifiques. Là, on nous parle de besoin de liberté, de s'envoler, de prendre de la hauteur, peut-être, sur les choses, sur la vie, sur cette manipulation, peut-être. Si c'est notre égo, notre mental qui est trop présent, là, avec la chamanique, on nous dit, prenez de la hauteur, éloignez-vous de votre mental, de vos peurs, peut-être. Faites comme l'oiseau, soyez libres, ouvrez vos ailes, osez aller de l'avant. Voyez, c'est un petit peu ça, toute cette énergie qui est dégagée, là, par cette carte. Les oiseaux, la liberté, ouvrez vos ailes, les amis. Vous êtes peut-être enfermés dans quelque chose qui vous bloque, élevez-vous. Voilà, on est sur cette énergie-là, magnifique. Alors, l'oracle des miroirs, sur les oiseaux, qu'est-ce qu'on peut mettre ? L'étranger, alors l'étranger, c'est une carte qui a double sens, c'est-à-dire que là, avec cette carte-là, c'est prenez soin. Prenez soin de cette liberté parce que c'est précieux, c'est un bien précieux que vous avez. On est aussi sur ouvrez vos ailes, vous avez un potentiel dans vos mains, vous avez une perle dans vos mains, un trésor dans vos mains. Mettez-le à profit, développez-le, ce trésor, les amis cancers. Et puis, on peut parler aussi, tout simplement, de prendre de la hauteur, de partir vers l'étranger, pour certains. Vous allez peut-être découvrir la terre, c'est-à-dire que vous allez partir en voyage. Les voyages forment la jeunesse, donc vous allez être dans la découverte de plein de choses et d'apprentissage, d'initiation, c'est magnifique. On va être un petit peu sur cette énergie-là, les amis. Bon, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre énergie sur les oiseaux ? Toujours sur les oiseaux. Alors, on parle d'évolution, ben oui, c'est ça. Prenez de la hauteur, prenez votre liberté, osez, osez franchir le pas, osez monter, monter. Les oiseaux montent par les courants ascendants, plus chauds, voyez. Là, on vous dit aussi, vous pouvez monter, prendre de la hauteur, évoluer vers quelque chose qui vous correspond plus. Peut-être que vous avez une promotion, si ce mois-ci, les amis, vous montez en grade, tout simplement. Vous partez à l'étranger, vous faites un voyage, d'accord ? Bon, ok. Allez, on continue avec le côté professionnel. Attendez, je crois que j'ai oublié une carte. Est-ce que je l'ai fait tout à l'heure ? Non, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Ben là, voilà, c'est pour vous, ça. C'est le Light Sears qui veut venir vous voir pour donner une idée encore plus précise. Un peu plus d'informations pour vous sur les énergies générales du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Light Sears ? Bon, le Light Sears ne veut pas parler, pourtant il voulait venir. Allez, je vous tire une carte, les amis. Cancer, c'est pour vous. La force, voilà. Donc, vous allez faire preuve d'autorité, de pouvoir également. Et puis, vous allez avoir l'occasion, en tout cas, de montrer votre force intérieure. Peut-être que là, on vous dit, ouvrez vos ailes, osez aller de l'avant, osez prendre de la hauteur pour évoluer, osez sortir de votre zone de confort. Et là, le Light Sears est juste là pour vous dire, mais oui, vous pouvez, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez la force et la douceur de l'agneau, hein, pour y arriver. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous avez tout à l'intérieur, vous allez décupler vos compétences, vous allez décupler vos forces, vous allez, vous avez les moyens. Peut-être, les amis Cancer, qu'il se passe quelque chose au mois de janvier, vous ne savez pas trop comment réagir, vous ne savez pas, vous avez l'impression, peut-être, par cette manipulation, que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, que vous n'êtes pas capable d'atteindre, d'atteindre un certain niveau, d'atteindre un certain palier, d'atteindre de certaines compétences. Et là, en fait, on vous dit, mais oui, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous pouvez être autant dans la douceur que dans la force, d'accord ? Bon, très, très jolie carte, regardez comme elle est super bien dessinée. Voilà. Ok, merci pour ces renseignements. Allez, on va aller voir au niveau professionnel avec le 77 d'Aliasquet. Je ne prenne pas, voilà, je ne prenne pas la nappe en même temps. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ? On a 1, 2, 3. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Alors, hop là, il y en a une autre qui est, c'est... Voilà. On a un rendez-vous, un face-à-face. Je vous montre les cartes après, hein. Alors, se laisser le temps, faire preuve de patience aussi pour un face-à-face. Alors, regardez, 1, 2, 3. Bon, attendre, faire preuve de patience. Là, on nous annonce déjà 1, 2, 3 jours. Attendez 1 ou 2, 3 jours, 1 ou 2, 3 semaines, 1 ou 2, 3 mois. Voilà. Bon, on vous parle du temps qui passe, là. Ensuite, là, on a un rendez-vous, un face-à-face entre 2 personnes. Peut-être que vous avez, au mois de janvier, un rendez-vous professionnel pour un poste qui vous conviendrait. ou alors, vous avez un... Vous rencontrez quelqu'un, peut-être, qui vous permet d'ouvrir des portes, qui a des informations, des connaissances sur, peut-être, un éventuel travail. D'accord ? Quelqu'un qui cherche un travail, par exemple. D'accord ? Ensuite, on a quoi ? On a la carte du changement, de la mutation. On a peut-être une évolution, là. C'est quelque chose qui va vous permettre, ce rendez-vous. On vous dit de patienter. Il va y avoir un rendez-vous qui va vous permettre de changer, de muter, peut-être. D'évoluer vers quelque chose de mieux pour vous. Et puis, là, on a la carte du bien matériel. C'est un petit peu la carte de la voiture. Donc, ça parle de voiture de fonction. Ça parle de déplacement, peut-être. On a peut-être un rendez-vous pour être commercial, vous voyez. Ou un rendez-vous pour faire un travail où il y a beaucoup de déplacements. On peut travailler dans les transports, également. Bon, ça parlera à certaines personnes. J'avais aussi une autre idée, là. C'était l'achat de biens matériels. C'est une évolution, là. D'accord ? Ce nouveau poste, il va vous permettre d'évoluer socialement, en fait. Il va vous permettre d'avoir un peu plus d'argent, peut-être. Ce qui va vous permettre de monter en niveau social. D'avoir un autre appartement. D'avoir une autre voiture, vous voyez. De monter en grade, un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, là, avec les 77, les amis. Je vais poser d'autres cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, la patience. Qu'est-ce qu'on marque ? Qu'est-ce qu'on note ? La patience par rapport à un échec. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à un échec ? On vous demande de la patience. Hop là. Séparation, jalousie. Bon, tout ça, dans le professionnel, les amis. Pour certains, vous avez l'impression d'avoir peut-être loupé un poste parce qu'il y avait d'autres personnes dessus, en même temps que vous. Sinon, ça vous parlera de prendre son temps parce que ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois un entretien que les autres vont être pareils. D'accord ? Vous avez votre place par rapport à d'autres personnes. Vous vous sentez isolé, rejeté. Mais là, on vous dit de prendre votre place. Avec les oiseaux qui s'envolent, là, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Vous avez les capacités. On l'a vu aussi avec la force. Vous avez les capacités pour arriver à atteindre le poste que vous voulez. atteindre les compétences que vous envisagez de mettre en place, de développer. D'accord ? Donc, pas de panique, les amis. Patientez, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on a ce rendez-vous, ce face-à-face. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme informations supplémentaires ? Merci. Alors là, c'est un peu la roue qui tourne. La roue qui tourne, ça peut être le passé aussi. Ça peut être le retour d'un employeur, d'un collègue de boulot peut-être. Il y a quelque chose du passé qui revient là, aujourd'hui. Un jugement. Un jugement, une décision de justice. Peut-être que vous avez une information sur un, je ne sais pas, moi, vous avez mis peut-être votre employeur au tribunal. Bon, ben voilà, c'est peut-être ça. Vous allez avoir des informations. En tout cas, on va peut-être vous demander des comptes. Vous allez être peut-être convoqués devant, pardon, hop, il est là, devant un juge pour expliquer des choses. D'accord ? Bon, ok. Ce changement d'évolution. Bon, ben, ça concerne l'évolution de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Donc là, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir monter en grade. Vous allez pouvoir avoir une promotion. Vous allez pouvoir avoir un meilleur travail qui sera financièrement plus équitable pour vous. Voilà, vous montez en grade des amis cancer. Vous avez peut-être une promotion ou, en tout cas, vous devenez peut-être cadre, chef. D'accord ? Ok. Une meilleure santé financière. Voilà. Une meilleure santé financière aussi. Bon, ben, c'est que du bonheur. On ne va pas développer plus. On a déjà beaucoup d'infos. Donc, très bien. Niveau professionnel, les amis, un face-à-face, un rendez-vous avec son patron ou un nouveau travail. En tout cas, ça va vous permettre d'évoluer financièrement vers de meilleurs horizons. Voilà. Donc, que du bonheur. Au niveau de la triade, on va aller voir le thème de l'amour, les amis. Je vais enlever celui-ci. Hop. Allez, l'amour avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Alors, en amour, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Alors, j'ai ça là, ça là et ça là. OK. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les amis ? Nécessité. Donc là, on a des besoins. Il va falloir être à l'écoute de ces besoins. On a la clé, les solutions, pour être à l'écoute de ces besoins. Et puis, on a la foudre. Alors, en amour, on peut avoir des coups de foudre, les amis. On peut avoir des prises de conscience également, sur peut-être une relation, sur... On va peut-être apprendre des vérités. On va en tout cas trouver des solutions pour satisfaire nos besoins. Donc, très bien, puisque c'est la satisfaction des besoins. C'est quand même la priorité. C'est ce que l'on recherche pour être dans le bien-être, justement. Pour atteindre un certain niveau de sérénité. Alors, la nécessité, qu'est-ce qu'on met dessus ? Celle-ci. La projection. Il est temps de regarder qui vous êtes, les amis. Il est temps d'être à l'écoute de vos besoins. De vous regarder en face. De ne pas être dans le déni. Et puis, de vous faire passer en priorité. Là, on vous dit clairement... Il est nécessaire, il est temps d'écouter vos besoins. De quoi avez-vous besoin ? Vous concentrez sur vous et pas sur les autres. D'accord ? Les cancers, vous donnez beaucoup vers les autres. Vous donnez... Vous êtes un peu dans le sacrifice, parfois. Là, on vous dit priorité à vous-même. D'accord ? Ok. Est-ce qu'on a une autre... Hop là ! Eh bien, voilà. L'ouverture. C'est-à-dire que si vous donnez la priorité, les amis. Si vous satisfaisez vos besoins. On est sur... Vous ouvrez la porte derrière au bonheur. D'accord ? Bon. Donc, bon. Au mois de janvier, les amis. Faites-vous passer en premier. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La clé, c'est quoi ? Vous allez trouver la solution. Voilà. Par rapport à un enfant, peut-être. Vous allez trouver la solution. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, la santé. La solution, la clé à votre santé. Vous avez peut-être des problèmes pour dormir. Vous avez peut-être des problèmes avec un enfant. Vous ne savez pas comment gérer ce problème. En tout cas, ça atteint votre santé. Vous allez trouver la solution, les amis. Donc, très, très beau. Très, très beau. Et puis, cette foudre... Hop là. Là, il y a quoi ? Il y a trop de cartes. Alors, sur la foudre, qu'est-ce qu'on met ? On met l'évolution. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre qui va vous permettre de monter en grade, de monter les échelons. Et puis, une autre idée, de prendre de la hauteur aussi. Ok. Donc, ça va vous permettre de prendre de la hauteur. C'est la même idée, l'évolution et le voyage. C'est prendre de la hauteur pour avoir une vue globale des choses. Là, les amis, on a peut-être une prise de conscience. Ou alors, on rencontre la bonne personne. Mais ça nous atteint subitement. Voilà. On va être peut-être étonné de ce qu'on va ressentir. On va peut-être être étonné de ce que l'on va comprendre. D'accord ? Bon. Il va y avoir, en tout cas, des prises de conscience au mois de janvier, les amis. Bon. Très bien. Ensuite, avec le Béline, on va aller voir le thème de la surprise, les amis Cancers. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancers pour le mois de janvier ? Pour la surprise. Eh bien, les amis, sur la surprise, on a déjà la jolie carte de l'appui. L'appui, c'est pouvoir compter sur quelqu'un. Ne pas se sentir seul. D'accord ? Dans ce que l'on partage, dans ce que l'on traverse. Ok ? On est peut-être manipulé par ses peurs, manipulé par ses croyances, manipulé par ses méfiances. On l'a vu tout à l'heure, on se sent peut-être pas capable d'affronter la vie, d'affronter ce que la vie nous réserve. Là, au mois de janvier, on va peut-être avoir des difficultés, mais on va trouver en tout cas un appui, un soutien auprès de quelqu'un. Ça peut être d'un thérapeute, ça peut être de notre famille, des amis. En tout cas, vous n'êtes pas seul, les amis, cancer. Bon, mais ça, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on a ? La table. Donc, la convivialité avec la table. Lors d'un repas, on peut être aussi invité à des festivités. On peut être invité à des repas de famille, vous voyez. C'est peut-être cet appui que l'on va trouver au milieu de notre, dans notre famille, en tout cas au sein de notre communauté d'amis, peut-être, de collègues de boulot. On va peut-être trouver cet appui, ce soutien dont on a besoin pour prendre en compte la force dont on est capable d'avoir à l'intérieur de nous. D'accord ? Pour trouver la force. Voilà. Et puis là, on est sur l'idée de la campagne et de la santé. Donc, prendre l'air, aller se promener. Bon, en tout cas, vous pouvez peut-être faire des randonnées, des choses comme ça. On vous dit que ça vous fera le plus grand bien. Ok ? Très bien. Est-ce qu'on développe ? Ben, pas plus, je pense. Pas plus. Peut-être... Non. Non, ben non, ça ne veut pas. Ok. Très bien, les amis. Eh bien, on va terminer avec un petit cœur. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme petit cœur ? Bon, ben... Tout ça ? Eh bien, allez, voilà. Vous avez trois petits cœurs. Alors, il y a celui-ci qui nous dit « Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. » Accepter les choses, les amis, hein. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon. Ok, je vous montre pour que vous puissiez le lire, le message. Confiance. Confiance. Ok. Ensuite, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Alors, comme si on ne l'avait pas compris déjà au premier message, on nous en remet une couche. L'acceptation est la clé de la paix intérieure, les amis, cancer. Accepter les choses. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Hors de notre contrôle. On est bien sûr de la manipulation par rapport à votre mental, les amis. Donc, c'est vos idées, votre mental, votre égo qui vous manipule et qui vous fait croire que vous n'avez pas la force de prendre de la hauteur, la force de prendre votre liberté. D'accord ? On est, avec ces petits cœurs, on vous conseille d'accepter les choses. Ne vous, ne perdez pas de l'énergie à essayer de changer ni les choses, ni les gens. Parfois, il faut lâcher prise et puis accepter que ce soit comme ça. D'accord ? Et puis, troisième message. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Bon, ben voilà. Troisième fois. Voilà. C'est vraiment, on confirme. Je ne trouve plus le mot. Bon. Suis le mouvement et tu seras surpris de la will te mène. Bon. Eh ben, écoutez. Trois fois, on vous dit lâchez prise, acceptez ce qui est et évitez de vouloir contrôler les choses, les amis. Cancer, pour ce mois de janvier. Voilà. Alors, eh ben, passez un très bon mois de janvier, les amis. N'oubliez pas, vous avez toute la force pour y arriver. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada